Bienvenue au monde de la course! On vient tout juste, pour ceux qui regardent sur YouTube, vous pourrez voir, on a un nouveau setup de micro bien ghetto. C'est fait avec un stand de caméra vidéo. Avec du tape, tout ça, on a réussi à attacher le micro de Matt pour que ça sonne mieux. Parce que là, pendant quelques instants, j'ai juste demandé, je trouvais que l'audio ça n'était pas bon, quelques instants j'ai demandé, peux-tu mettre ça devant ta bouche et là, c'était un monde de différence. Ça nous a juste pris une heure de figurer comment bien faire ça. Ça fait que ma voix est plus belle, François, c'est correct comme ça? Là, on se croirait à Joe Rogan, vraiment professionnel. Vous nous direz, les autres, si jamais vous aimez ce changement, si vous trouvez que la voix de Matt sonne mieux, si vous êtes séduit par cette voix ou si au contraire, ça vous donne des petits frissons dans le dos, mais pas des bons frissons. Dites-le à nous aussi, puis on peut changer aux vieux setup. On reviendra à l'ancien, oui. Ben, c'est ça. Nous, on écoute le public pour savoir ce qui est mieux pour vous. Mais bon, dites-nous si vous aimez mieux ça comme ça, puis si c'est le cas, ben, on va continuer. Ou si on n'a même pas de feedback, ben, on va continuer quand même. C'est juste que si on a une couple de personnes traumatisées, ben là, ça, je peux qu'on arrête. Je vais arrêter complètement. Ouais. Ben, veux-tu y aller avec ta petite blague que tu avais sur le 101e épisode? Ben, en fait, tu viens de l'annoncer, c'est le 101e, parce que dans le précédent, celui qu'on recevait de Nico, c'est ça, c'était le 101e. Fait que là, vu que c'est le 101e, ben là, moi, ça m'a fait penser à la loi 101. Puis comme tu utilises souvent des termes en anglais, ben, je me disais, ça serait le temps de dire que c'est un épisode sans terme anglais. fait, mais je pense qu'on est déjà mal parti, parce que moi, j'en ai au moins dit un. Je pense que j'ai dit « all right », déjà. Ouais, moi aussi, j'ai dit des anglicites dans les termes techniques. Déjà, déjà. Fait que soit qu'on parle de la règle maintenant ou soit qu'on le sait qu'on ne la respectera pas. Fait que on ne fait rien de ça, on l'aura juste dit et puis c'est tout. Désolé pour le monde qui aurait voulu. Parfait. Donc, on that note, on va aller sur les Patreons. Donc, tout d'abord, pour mes shout-outs à mes Patreons. Bon, là, je vais arrêter de le faire exprès. Max, moi. Donc, bon, pour mes Patreons or, je donne le deuxième remerciement du mois d'avril à Rémi Mathieu-Bureau, Gabriel Côté, Rolando Gomez, Tristan Garcia et Karine Marcoux. Merci beaucoup de supporter le podcast. Si vous aussi, vous voulez avoir un petit shout-out, un petit remerciement au début d'un épisode par mois, vous allez sur Patreon.com, barbec, le monde de la course et vous sélectionnez le forfait régulier à 3,50 par mois. Ou pour le forfait or qui donne deux remerciements comme c'est très chère personne que je viens de nommer, c'est 5$ par mois. Ensuite de ça aussi, dernière petite plug, vous en avez sûrement entendu parler dans les derniers épisodes. Si vous me suivez sur Instagram, vous commencez vraiment à chaler parce que je suis pire que le monde qui prenne des photos de leur bouffe, c'est rendu moi. Donc, je voudrais remercier ma commanditaire, Mademoiselle Flexine Tarienne. Vous pouvez vous aussi avoir goûté à ces délicieux plats en allant au MademoiselleFlexineTarienne.com. Tous les liens vont être dans les publications Facebook de l'épisode, vous pouvez retrouver ça. Et comme indiqué dans le dernier épisode, dans le petit ajout que j'ai fait, il y a maintenant un code promo pour avoir 10% de rabais, c'est Monde de la course 10, toutes des majuscules, Monde de la course, chiffre 10, et vous aurez un beau petit 10% de rabais. Donc, moi j'aime ça les rabais, puis je tiens à ce que mes patrons, pas juste mes patrons, tous les auditeurs du podcast en aient. Donc, j'ai travaillé très fort pour avoir ce rabais. Alors, utilisez-le, et quand vous l'utilisez, Mademoiselle Flexine Tarienne, elle verra que je vais amener bien des clients, puis elle va continuer à me nourrir. Donc, j'aime ça, c'est gagnant-gagnant. Une autre façon de supporter le podcast, c'est en vous commandant ces bons petits plats prêts à manger. Puis là, je dis petits, ils ne sont pas petits. C'est juste moi, je suis un porc, comme vous savez. Donc, pour moi, moi ça me fait une portion, ça me fait une portion. Puis quand je suis un peu un porc, ça peut être deux. Mais pour une personne normale, comme j'ai déjà mentionné, une portion c'est amplement suffisant, même que je dirais que c'est 1.5 repas pour une personne normale. Ou même deux pour quelqu'un qui ne mange pas trop. Donc, allez-y. Bon, c'est fini pour les plugs pour aujourd'hui. On peut commencer. Alors, je te laisse partir le train, Mademoiselle. Oui, en fait, on a eu droit au jeudi poisson d'avril. Puis pour quelqu'un comme moi qui est beaucoup sur Facebook, mais qui scanne, qui regarde pas mal, puis qui regarde les nouvelles, je n'ai pas le choix de faire bien attention. C'est comme la première fois que je devais être sur mes gardes demain. Je dis la première fois parce que c'est vraiment la première fois que je regarde autant plein de choses sur Facebook, contrairement aux années d'avant. Fait que c'est ça. Au début, je me faisais avoir rapidement, comme Alvaro qui a fait un poisson d'avril en disait qu'il avait eu le hockey de la ville de Montréal pour faire une course. Puis il avait mis le trajet. Puis là, j'ai regardé l'image, puis je me dis, mon Dieu, OK, la qualité n'est pas belle. Fait que là, je clique sur l'image pour avoir plus de détails. OK, il n'y a pas plus de détails. Puis là, je me dis, OK, ça ne fait pas de sens. Fait que là, j'ai réalisé que c'était une image de poisson, dans le fond, son trajet. Fait que, puis en même temps, je voyais que ça faisait comme un, tu sais, un money entre la queue et le corps. Ça fait comme un X. Fait que là, OK, le monde, ils vont courir, comme ils vont s'entrecroiser. Ça ne marche pas par tout. C'est pire que ce que les dirigeants du dernier Marathon de Montréal auraient pu inventer. Pire. Exactement. Fait que, puis là, c'est ça. Puis là, c'est là, j'ai vraiment, puis je n'avais pas regardé les commentaires parce que si j'avais regardé dès les premiers commentaires, c'était clair, tout le monde avait caché. Mais moi, ça m'a pris un bon 5-7 secondes, contrairement à d'autres qui ont été plus rapides que ça. Puis même Alvaro, il avait fait un petit croche pour les yeux. Il m'avait fait remarquer. Il avait fait un oeil au poisson. Il avait fait un petit croche dans un parc. C'est dans l'ouest. Il avait fait ça, je pense que c'est dans l'ouest de l'île de Montréal ou dans ton coin, Mais c'était à La Salle, en plus. Fait que là, j'étais vraiment mélangé. J'étais comme coudonc. Il a les droits pour une course à La Salle. Puis la course de La Salle n'a pas lieu, mais lui a le droit. Je montre ça pour ceux qui regardent sur YouTube. Donc, on peut voir. Moi aussi, au début, j'ai mordu à l'abisson comme toi. J'ai fait « Hein? Une course quoi? C'est qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire-là? » Puis là, après peut-être 15 secondes, j'ai commencé à voir la forme. Il m'a dit « Hum, 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 hum. » Et bon, finalement, Poisson d'Avril. Ça nous a bien eus. Bien joué. Il nous a bien eus. Fait que, mais là, c'est ça au fur et à mesure que la journée, à l'avance, un moment donné, quand tu te fais avoir comme ça une fois, après ça, les fois suivantes, tu es sur tes gardes. Fait qu'il y en a eu d'autres dans la journée. J'en énumérerai pas. Sinon, pour ceux qui auront écouté l'épisode avec Nico, le centième, il nous annonçait une, on avait une nouvelle, une exclusivité à la fin de l'épisode qui nous disait que le 1er avril, il allait faire un Poisson d'Avril pour les gens qui le suivent en disant qu'il allait arrêter son entraînement Ironman, mais que les gens allaient penser que c'était un Poisson d'Avril, mais qu'en réalité, ça n'en était pas. Fait que, comme de fait, il avait planifié pour qu'à une heure du matin, ça sorte sur son groupe Facebook, sur sa page, dans le fond, pour annoncer qu'il lâchait l'Ironman avec une photo grosse, horrible, tout ça. Fait que là, il n'y a personne qui a cru. Puis là, moi, dans la journée du jeudi, je me suis dit, coudonc, il m'a-tu fait un Poisson d'Avril à moi le 31 mars? On avait enregistré la veille, le 31 mars. Là, je me disais, il nous en a-tu fait un à nous? Oui, c'est ça. Je me disais, il est-il allé dans la deuxième, la troisième dimension du Poisson d'Avril? Puis là, j'ai eu des doutes. Puis finalement, son épisode est sorti dimanche. Puis non, effectivement, il arrêtait son entraînement Ironman. Fait que son Poisson d'Avril qu'il faisait aux gens le jeudi, ce n'était pas un vrai, ce n'était pas un faux Poisson d'Avril, parce que c'était une vraie nouvelle. C'était un double Poisson, dans le fond. Je sais qu'en radio, ça peut être un peu weird à comprendre pour les gens, mais dans le fond, il faisait comme si c'était un Poisson d'Avril. Puis là, tous les gens étaient comme, « On sait que tu niaises, tu nous as bien eus. » Et là, finalement, non! Le twist, c'est que c'est vrai. Donc, ça demeure un Poisson d'Avril, juste une double. Mais là, toi, tu pensais que c'était un trip. Toi, tu m'as dit après, tu étais comme, « Oh my God! » Puis là, après l'épisode, tu te dis, « Hé, là, mais là, tu ne penses pas que lui, là, il est en train d'essayer de nous trick, nous, pour nous faire un triple Poisson d'Avril, parce qu'en fait, c'est vraiment un Poisson d'Avril. » C'est ça, c'était le lendemain. C'était le lendemain, j'ai réalisé ça. En voyant tous les Poissons d'Avril sur Facebook, je me disais, « Hé, ça se peut-tu qu'ils nous aient fait ça? » Parce que là, moi, je me disais, « Hé, je pourrais en parler à quelques personnes, vu qu'on avait eu l'exclusivité. » Puis là, je me suis dit, « Non, je n'en parle pas à personne au cas où que ce n'est pas vrai. » Puis c'est moi qui m'ai eu, moi aussi. Mais bon, c'est ça. C'était une journée qui nous a bien fait rire. Fait que c'est simple pour les Poissons d'Avril. Double, triple, mindfuck. Ouais. Bon, ensuite de ça, j'avais vu, je pense que c'était dans le Grand Écord ou quelque chose du genre, le groupe Facebook. Ça disait, « Une de mes amis coache Beachbody et elle cherche des femmes entraînées pour un demi-marathon. C'est moi ou ça prend une formation toute particulière pour être coach de course? » On dirait que ça m'inquiète de voir des gens apprendre la course de cette manière. Bien, tout d'abord, pour répondre à la question, est-ce que ça prend une formation toute particulière pour être coach de course? Non, parce qu'il n'y a pas de formation particulière pour être coach, pour avoir le titre de coach en général. Ce n'est pas un titre qui est protégé comme psychologue. Par exemple, quelqu'un qui veut être psychologue sportif ne peut pas utiliser le terme psychologue sportif. Je pense qu'il doit utiliser préparateur mental ou quelque chose du genre parce que le terme psychologue est ultra protégé. Même chose pour médecin et plein d'autres termes. Mais coach, non. Ça veut dire n'importe qui peut s'improviser coach. Donc, comment faire pour savoir si justement la personne qui propose le programme Beachbody ferait un bon coach de course? Bien, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, c'est d'avoir un esprit critique puis de se renseigner puis de savoir un petit peu les bases. Comme par exemple, en écoutant notre podcast puis en lisant sur le sujet. Et ensuite, tu peux regarder quand même les certifications que la personne a. Par exemple, le PNCE. J'ai d'ailleurs fait un épisode là-dessus lorsque je l'avais passé avec Olivier Roy Barjon puis John qui nous le donnait. Et donc, il y a des formations comme ça données par des groupes crédibles comme la Fédération québécoise d'athlétisme, Athlétisme Canada que là, si la personne a cette formation-là, bien, tu peux quand même savoir, elle a quand même passé à travers des cerceaux qui veulent dire qu'elle n'est pas complètement détraquée. Encore une fois, des gens pourraient avoir une philosophie complètement bâtarde du coaching. Je pense qu'ils pourraient peut-être réussir à se faufiler en faisant semblant. Mais en général, je pense que tu vas filtrer la plupart des crackpots, la plupart du monde qui font un peu n'importe quoi. Parce que la plupart ne vont même pas être au courant que ces formations-là existent. Donc, déjà là, tu as un bon filtre. Et si la personne a cette formation-là, je pense que c'est un bon indice. Après ça, est-ce qu'une personne qui donne la formation Beachbody est une coach Beachbody? Est-ce que c'est nécessairement quelqu'un qui va être pas bon? Je ne crois pas. Moi, de ce que j'ai entendu de Beachbody, il existe des super bons entraîneurs de ça. Le but, c'est d'avoir un Beachbody, un beau corps. Mettons que le but premier, ce n'est pas la performance. Mais bon, il y a des coachs Beachbody qui sont super bons. Il y a quand même une raison pourquoi leur entreprise fonctionne, j'imagine. Tout comme des coachs Nautilus, ça fonctionne, mais puis des coachs d'autres choses. Mais je ne pense pas que ça discrédite le fait que la personne soit coach Beachbody. Après ça, il faut quand même voir si elle a un bon background, comment est-ce qu'elle s'y connaît en course. Je pense que c'est quand même important de regarder ça, voir c'est quoi les titres qu'elle affiche sur sa page Facebook ou son site Internet pour après ça se faire une idée ou de voir est-ce qu'elle a entraîné des personnes que moi, je trouve que ces personnes-là vont quand même bien. Mettons que ces personnes-là, tu peux demander à leurs athlètes qu'est-ce que tu penses de son entraînement, ça a l'air de quoi, pour te faire une idée. Donc, je ne dirais pas qu'une coach Beachbody, c'est nécessairement quelqu'un qui va donner des mauvais conseils pour demi-marathon. Mais c'est sûr, quand à la base, ta formation, c'est pour perdre du poids et pas nécessairement juste pour faire de l'exercice avoir un corps sain, esprit sain. C'est sûr que ça lève un petit flag, pas quelque chose qui devrait discréditer la personne pour autant. Mais bon, c'était un peu pour rappeler ou pour informer ceux qui ne savent pas. Coach de course, ce n'est pas un terme protégé pantoute. Donc, c'est important de se renseigner et de voir et d'exercer son esprit critique quand on va choisir notre prochain coach, de demander à des gens qu'est-ce que vous pensez de cette personne-là. Je pense que c'est la manière de choisir. Toi, avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Pas vraiment. Tu l'as dit, je pense que ça prend aussi l'expérience. Moi, je pense que ça prend de l'expérience en tant que coureur. Il y a certains coachs d'exception. J'entendais un épisode dans la tête d'un coureur qui parlait de coachs vraiment exceptionnels au niveau mondial qui n'ont jamais couru. Mais c'est ça, c'est vraiment une exception, c'est une rareté. Mais normalement, c'est quelqu'un avec déjà beaucoup d'expérience, quelqu'un qui a fait des entraînements. C'est ça, c'est ça, beaucoup de bouche à oreille aussi. Il faut que tu bâtisses ta crédibilité, tout ça. Un exemple parfait de ce que tu me disais d'un coach qui n'a absolument aucun background là-dedans, si on veut. Ben Leduc, il n'a jamais fait de course d'endurance. À la base, c'était une personne qui faisait du triple saut, je pense, ou du saut en longueur. Absolument aucun background. Pourtant, il a entraîné Alain Bordolo, il a entraîné Jean-Yves Cloutier. Il avait dit que c'était son coach. Je voulais faire le compteur dans l'épisode, mais bon, on a parlé de bien d'autres choses, mais c'est ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé quand même quand il avait mentionné ça. À base, c'était quelqu'un, tout ce qu'il avait fait en athlétiste, c'était du triple saut, mais il a appris en coachant des coureurs d'endurance. À base, je pense que le plus important, c'est ta philosophie. Est-ce que tu as une bonne philosophie d'entraînement à long terme, durable? Est-ce que tu as l'athlète et sa santé au cœur de tes priorités à long terme et non juste à court terme? Je pense que c'est parmi ça l'écritage le plus important. Puis aussi, est-ce que tu te bases sur la science ou juste sur ce que tu vois les autres faire? C'est sûr que ça aide de voir ce que les autres font, mais à la fin, si tu demandes à tous tes athlètes de s'étirer par-dessus tout et le renforcement musculaire, ce n'est pas du tout important, mettons que j'aurais un petit peu des questionnements sur tes choix. Si on regarde la littérature scientifique, absolument rien pour backer les étirements tandis que le renforcement musculaire, je pense qu'il y a quand même des bons indices que ça pourrait aider. Peut-être que c'est ça qu'il faut prioriser avant. Bref, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Ensuite, on a le marathon de Titan du Nord, je l'avais dit. J'ai même partagé sur la story, je pense, de la page du monde de la course quand il annonçait que le marathon et le demi-marathon allaient être en vente. J'avais dit que ça allait être sold out en quelques instants et comme de fait, le marathon est déjà sold out, déjà complètement vendu et pour le demi-marathon, c'était plein à 80% après quelques jours, je crois. au 1er avril, ils étaient pleins à plus de 90%. Je ne sais même pas en ce moment quand on enregistre ça s'il reste encore des places pour le demi-marathon, mais si vous vouliez vous inscrire, dépêchez-vous. C'est sûr, le marathon de Titan du Nord, c'est un qui est complètement vendu super rapidement d'habitude, historiquement parlant, juste parce qu'il n'y a pas tant de places que ça et c'est un bon marathon bien organisé. Mais j'ai l'impression qu'on risque d'avoir de quoi être similaire avec le marathon de Montréal juste parce que c'est tellement dur de trouver des événements, il y a tellement peu d'événements qui sont confirmés et les gens ont vraiment hâte. Ils n'ont pas d'autres compétitions à faire. J'ai l'impression qu'on aura une histoire similaire avec le marathon de Montréal. J'essaierai de vous garder au courant chez les auditeurs avec des petites stories Facebook et Instagram sur la page du Monde de la course. Suivez-nous si vous voulez ne pas manquer ça. T'en as-tu un qui meurt de faim proche de toi ? Il miaule, il miaule parce qu'il y a de la visite et il miaule, il miaule, il miaule. Ah, ok, ok. Bon, ok. Excuse-moi. C'est ça, effectivement, tu mentionnais qu'il n'y a pas beaucoup de courses prévues jusqu'à présent. J'ai vu un commentaire d'Éric Fleury qui est l'organisateur des courses thématiques que tu as déjà reçus. Donc, je vais lire son commentaire par rapport aux organisations qui confirment des courses. Bon, son commentaire va comme suit. Les organisations qui ouvrent les inscriptions à des courses vendent du rêve. Tous les événements sportifs, ceux qui ont perdu de l'argent, ceux qui ont travaillé bénévolement dans le vide veulent que cela se fasse et se mettent sur le piton promotion. Je crois que pour ouvrir les inscriptions et te mettre à promouvoir, tu dois avoir un degré de confiance avancé que l'événement puisse avoir lieu, donc autorisé par la santé publique. Mais ça crée de la confusion pour les participants et pour tout le monde. Plusieurs écrivent « Pourquoi telle course on peut s'inscrire mais pas à une autre qui est en même date ? » Tandis que les deux n'ont pas d'autorisation de la santé publique. Chaque organisation est libre de suivre sa propre direction mais réalistement, avant le mois de juillet, ça m'apparaît peu probable selon des discussions que j'ai avec les villes et les gens du milieu. J'ajouterais que la confusion est créée par le gouvernement lui-même en ne communiquant pas du tout avec les organisations sportives. Celles-ci se sentent laissées à elles-mêmes et ont tendance à faire leurs règles. J'ajouterais des incohérences flagrantes comme périmètre 250 à l'intérieur pour le milieu des heures et 8 à l'extérieur. C'est une incompréhension. Les organisations sont capables aisément de faire partir les participants un après l'autre. Le sport organisé a été laissé à leur bord d'onde plus complet. Les tentatives qui ont été effectuées avec le bureau de Mme Charest ont été vaines. on a financé les fédérations mais les organisations n'ont rien. Aucune communication digne de ce nom. C'est assez clair que à ma connaissance et ce que j'en comprends c'est que lui n'est pas prêt à dire qu'on repart des courses thématiques qu'on les planifie à tel moment. Il n'est pas prêt à ça parce qu'il n'y a pas d'autorisation de la santé publique qui certifie qu'il va dire que ton événement va pouvoir avoir lieu. C'est vraiment un choix de chacun et c'est sûr que tu as des participants qui se demandent pourquoi eux ils le font et pas eux. J'imagine les courriels qui rentrent et les gens qui avaient des inscriptions en 2020 qui se demandent « vas-tu pouvoir faire ma course cette année ? » Ça doit être assez intense à gérer. C'est clair qu'il doit se faire à chalet tout le temps. Pourquoi lui il fait sa course ? Pourquoi toi tu ne la fais pas ? Pour de vrai je compatis tellement. ça doit être de la marde organiser ou essayer d'organiser une course en ce moment ou pas être sûr l'incertitude. C'est la même chose nous les profs on est en joual vert si je peux me permettre le langage. Tu l'as souvent dit vous apprenez les choses par après une fois que vous êtes visé d'avance. au point de presse. C'est frustrant surtout mettons ceux qui sont au secondaire et qui apprenaient vous avez 4 jours pour vous préparer à être 100% présentiel à nouveau là ça vient de re-switcher demi-demi puis tu es comme je comprends la science avance la situation avance puis on va sûrement dans la situation mais bref l'incohérence qui monte les salles de spectacle de 250 personnes ça c'est à l'intérieur permis un événement de 250 personnes à l'extérieur pas permis on le sait que la contamination ça a lieu à l'intérieur très très peu à l'extérieur pour ça justement je voyais des commentaires sur les manifestations mettons de complotistes que ça va faire des éclosions je pense pas tant que ça les gyms de complotistes ça s'en fait en tabarouette parce que c'est à l'intérieur mais à l'extérieur avec la circulation de l'air en tout cas la science l'a montré c'est 20% pas 20% de moins 20 fois moins de contamination tout passe par l'aération puis comme dans les écoles en tout cas j'étais tellement quand on a eu la nouvelle que le ministre Robert j'avais un petit peu menti sur l'aval de la santé publique moi il y a bien des affaires qui me frustrent je suis pas une personne fâchée ben non je suis une personne fâchée dans la vie mais c'est tant si je le suis en tabarouette mais bon on va pas s'éterniser là-dessus mais bref c'était juste pour faire un parallèle avec la frustration que les organisateurs de course doivent vivre ouais ils sont vraiment pris entre l'arbre et l'écorce ils ont une bonne volonté ils veulent le faire leur événement ils voudraient dire oui aux gens qui les contactent mais ils peuvent pas ou ils décident de le faire mais en sachant pas si réellement l'événement va avoir lieu comme on court Montréal là tu sais 6 mai c'est vraiment pas là c'est dans un mois là tu peux pas savoir si tu vas te faire charter à la dernière minute puis là être prêt avec des gens que tu dois rembourser t'as déboursé plein de coûts ça va être quoi ta compensation du gouvernement zéro c'est quoi ta compensation ton aide que t'as eu du gouvernement depuis le début zéro c'est vraiment de la perte monétaire c'est d'être prêt à avoir des pertes t'as un million de bâtons moi je les comprends à 100% ceux qui décident chez Horrid Dunfleet ils ont dit non ça aura pas lieu regarde on va pas se casser la tête avec ça on veut pas d'un recevoir des courriels de monde qui demandent pourquoi ça a pas lieu puis de deux être dans l'incertitude l'incertitude de est-ce que je vais avoir besoin de bénévoles est-ce que je vais avoir toutes ces dépenses là que je suis pas sûr si je devrais rembourser oublie ça oublie ça c'est ça faut être brave pour avoir un événement en ce moment peut-être il y en a qui vont dire insouciants je pense pas je pense qu'ils sont conscients du danger puis des pertes monétaires qui peuvent être engendrées par ça parce que les gens vont vouloir des remboursements si ça a pas lieu puis c'est ça on a un cours Montréal qui devrait avoir lieu j'avais jasé on avait jasé de ça je pense pendant une course puis on avait dit pourquoi est-ce qu'il y a pas de course à Montréal mais il y a on cours Montréal qui a lieu c'est parce que ça a lieu moi de ce que j'ai compris puis corrigez-moi si je me trompe mais l'information que j'ai eue c'est que ça a lieu au parc Jean-Drapeau puis le parc Jean-Drapeau c'est la fondation du parc Jean-Drapeau qui gère ça et donc eux c'est pas comme la ville de Montréal c'est leur fondation puis eux ils peuvent décider que oui on va laisser ça se passer tandis que la ville de Montréal elle va juste dire c'est comme une entreprise privée dans le fond c'est comme ça qu'on pourrait dire genre c'est ça que j'ai compris donc c'est pour ça qu'il a réussi l'année passée à être une des seules courses à avoir lieu parce qu'il y avait comme cette indépendance un peu de son lieu et donc je pense bon ça les positionne assez bien mais encore une fois on est en zone rouge en ce moment c'est comme le chaos complet on va voir on va voir si ça va bien avoir lieu ou non si ça a lieu tant mieux mais bon avec les variants puis tout qui arrive c'est un peu c'est un peu démoralisant donc je compatis avec Eric puis je comprends il faut comprendre il faut pas harceler pas les personnes qui essaient d'organiser des courses ou qui n'organisent pas avec ben pourquoi toi t'as pas lieu c'est moi sérieux je comprends même pas ceux qui essayent de faire de quoi parce que j'aurais peut-être que je suis trop défaitiste mais j'aurais déjà give up je serais juste tellement tanné c'est comme les restaurateurs les propriétaires de gym tout ça c'est tellement tu te fais tu te fais enlever tous tes revenus puis t'as rien peut-être qu'ils ont des petites compensations les restaurants mais bref en tout cas tu perds beaucoup donc bref je pense que pour ceux qui avaient des inscriptions en 2020 qui ont été remises à 2021 comme par exemple pour les courses thématiques bon ben s'il n'y avait pas lieu en 2021 ben j'imagine qu'elles seraient seulement reportées à 2022 fait que ton argent que t'as mis l'année passée ne serait pas nécessairement perdu à cause que ça n'aurait pas lieu en 2021 je me dis théoriquement c'est ce que je pense moi j'en avais une course là en 2020 des courses thématiques donc si elle n'a pas lieu en 2021 ben d'après moi ça va être en 2022 puis c'est tout là tu sais j'écrirai pas à l'organisateur pour savoir pour ça non c'est sûr bon ensuite on va avancer on a eu des bonnes performances québécoises à mentionner on a eu Charles Philbert Thibuteau et Thomas Fafard qui sont allés sub-30 sur 10 km route c'était à Vancouver ben plus précisément à Mission c'est une je ne sais pas si c'est une ville ou si c'est une suburb une région de Vancouver qui s'appelle Mission et donc l'événement s'appelait On a Mission 10K puis il y avait aussi On a Mission Half Marathon et donc eux dans le fond de ce que j'ai compris ils étaient aussi des lapins pour Lucas Bruchet l'Olympien qui lui aussi a fait une très forte performance je pense autour de une 3 sur son demi-marathon et c'est ça c'était une petite loupe de 2.5 km je ne me trompe pas environ 5 fois 2 km que je vois ici dans la note ok bon 5 fois 2 km 5 fois si je regarde les tours ici on part ici on a 0 puis le rendu ici on est à ben moi je les vois c'est plus 2.5 je pense que ah ok peut-être la copie peut-être dans le texte qui a été copié c'était peut-être pas la bonne information 4 fois 2.5 2.6 puis là j'étais à 5.2 ouais c'était des tours de 2.6 environ fait qu'ils ont dû faire 4 tours pour ça et bon pour les résultats précis on avait Thomas Fafard qui a fait 29.42 Charles Fibato 29.43 des bonnes performances j'ai l'impression qu'il visait peut-être un peu plus rapide les deux mais en même temps ils étaient lapins pour Lucas Bruchette donc je sais pas à quel point il va pousser Thomas je crois lui oui il était lapin mais il essaie probablement aussi de faire une meilleure performance tandis que Charles bon je sais qu'il a déjà fait autour de il me semble qu'il est allé en bas de 29 sur 10 000 peut-être pas peut-être qu'il a fait 29 haut mais j'avais l'impression qu'il était en bas de 29 sur 10 000 donc je pense pas que c'est une super performance pour lui c'est quand même très bon c'est en bas de en bas de 3 minutes du kilomètre pendant 10 km mais donc lui je pense qu'il a plus vraiment pris ça comme un travail de lapin et on a aussi Perry McKinnon qui a fait un sub 1 0 7 sur demi-marathon premier québécois à faire ça depuis un bon petit bout si je me trompe pas je pense Patrice Labonté puis moi on était proche du 1 0 7 0 8 mais je pense pas qu'on était allé je pense que Labonté avait fait sub 1 0 7 il y a quelques années peut-être à New York mais bon on a rarement vu des bonnes performances en temps récent du moins chez des Québécois Perry McKinnon j'ai fait quelques petites sorties avec lui super sympathique lui est originaire des cantons de l'Est un fermier à la base il était fermier et là maintenant je pense qu'il a couru un petit peu aux Etats-Unis je pense que c'était pour Cornell si je me trompe pas et là en ce moment je pense qu'il s'entraîne avec Fafard Charlie Baduto puis plusieurs autres athlètes à Vancouver en Colombie-Britannique je pense que la plupart des coureurs il y a beaucoup de coureurs de l'Université de Laval que j'ai vu qui étaient là-bas aussi pour s'entraîner je pense que c'est un des endroits qui reste où est-ce que les gens s'entraînent puis là tous les gens viennent au même endroit pour s'entraîner et bon je vois que excuse-moi je pensais t'allais faire une petite pause parce que je vois que le meilleur temps de Charles 28-45 qui aurait fait cet automne c'est ça cet automne ce serait le troisième meilleur temps québécois après Alain Bordelot en 28-42 puis Jean-Nic Lambert en 28-44 donc 28-45 merci pour la statistique donc c'est ça excuse-moi il est capable de mieux oui c'est sûr c'est sur piste mais honnêtement entre 10 km sur route puis sur piste oui il y a une petite différence mais je pense pas pas de temps que ça pas de une minute donc tu vois selon le Wikipédia français sur route est à 29-45 donc peut-être qu'il a été mis à jour avec ce dernier résultat-là pour le route ouais mais c'est ça parce que extérieur 28-45 c'est sur piste donc c'est deux résultats différents puis bon j'avais vu dans le fond des commentaires comme quoi que c'était mal mesuré mal mesuré le parcours par exemple si on regarde Charles-Philbert plutôt sur Strava dans sa description il dit bon il était rabbit pour le demi-marathon plus un petit dernier kilomètre rapide donc il a pas poussé à 100% puis notre parcours drôlement mesuré tout le monde a environ 200 mètres de plus sur 10 km et 400 mètres sur demi perte de quelques mètres à quelque part à chaque tour avec nos montres qui nous donnent plus ou moins 29-15 pour le 10 km donc ben moi je pense pas bon j'étais pas là j'ai pas parlé à personne qui a certifié le parcours mais j'ai l'impression que pour un parcours où est-ce que tu vas avoir des athlètes de haut niveau tu vas quand même t'assurer de faire une bonne mesure c'est pas tant compliqué que ça tout ce que ça prend en général je pense que c'est un vélo une personne qui est certifiée pour mesurer puis un vélo avec un compteur spécial mais qui est pas tant différent d'un speedomètre régulier puis dans le fond cette personne-là doit faire les meilleures tangentes donc le parcours le plus court que tu peux faire sur cette piste-là moi j'ai vu Lucas Bruchet il a mentionné aussi qu'il y avait un peu plus de mètres mais il a dit qu'il attribue ça plutôt au fait qu'il aurait pas fait les meilleures tangentes qu'il aurait pas couru au meilleur endroit pour avoir vraiment la distance la plus courte possible et donc pas perdre trop de secondes puis si on regarde c'est surtout c'est un parcours de 2.5 kilomètres donc comme je l'ai déjà mentionné quand on fait une loupe il y a il va avoir le GPS n'est pas précis à 100% puis il va avoir une petite perte quant à moi en fait le GPS va en moyenne surestimer j'ai l'impression quand on fait une petite loupe par exemple pour mon 10 kilomètres que j'avais fait je sentais pas que j'avais fait une aussi bonne performance que j'avais eu puis c'était pas tant une bonne performance mais j'avais pas l'impression d'avoir forcé à ce point là de faire le temps que je voulais puis j'avais fini un petit peu plus tôt que prévu j'avais mesuré où est-ce que je devrais finir normalement au parc Névesque après les 5 tours il y avait un petit peu de distance il fallait que je rajoute puis finalement sur ma montre ça m'a dit que j'avais atteint cette distance là avant donc j'ai l'impression que le fait de faire des petites loupes ça augmente la distance artificiellement mais c'est pas la vraie distance donc j'ai l'impression que c'est pas c'est pas fondé ces craintes là que le parcours était mal mesuré on entend souvent à la fin des courses il y a toujours du monde qui chiant là moi sur mon GPS ça me donne 400 mètres de plus 300, 200 mètres de plus blablabla c'est arrivé très rarement qu'il y a des erreurs de mesure de parcours surtout quand c'est des nouveaux parcours ou des parcours qui sont changés à la dernière minute mais règle règle générale la certification de parcours c'est quand même quelque chose de sérieux à moins que tu fasses une petite course par rapport vraiment aucunement certifié la plupart du temps il y a une personne sérieuse qui fait le travail puis qui le fait bien pour s'assurer que ça soit bien mesuré puis je serais quand même oui c'est sûr c'était pas une course officielle c'était une bande d'élite qui faisait des temps rapides mais j'ai l'impression à moins que ça soit complètement cabochon qu'ils aient pris quelqu'un qui a quand même des certifications pour bien mesurer pour que leur performance soit éligible ben justement Lucas Bruchet à être qualifié ben je sais pas si une performance au demi-marathon peut être qualifiée pour le marathon mais du moins pour que ça soit reconnu tu sais c'est contrairement au 10 km le monde de la course que là oui on va avoir de quoi de mesurer puis ça devrait être quand même très bon mais ce serait aucunement admissible pour des records quelconques parce qu'on se base surtout sur les données sur Google Maps et sur Strava mais là là c'est bien du moins j'espère rester bien certifié puis si c'est le cas je crois que cette distance de plus c'est comme j'en ai discuté dans les derniers épisodes avec les faux records du monde parce que la personne faisait une petite loupe de même pas 300 mètres que c'est dû à la surestimation du GPS puis aussi l'histoire du triathlète qui pensait qu'il avait fait un record du monde de 5 km non c'était même pas un triathlète c'était un cycliste c'est ça encore plus ridicule bref je pense pas que c'était le cas du moins c'est mon opinion si quelqu'un a eu des informations sur le fait que c'était pas mesuré officiellement ou que c'était vraiment bâtard puis qu'ils veulent laisser savoir bien laissez-nous un message puis on prendra ça en considération puis bravo bravo au coureur donc bravo à Charles Thomas Fafard puis surtout Perry 1.06.59 très solide très solide performance sur le demi-marathon puis aussi sub-30 sur 10 km aussi très fort ensuite développement pour le 10 km du monde de la course désolé parce que là ça a pris un peu de temps on savait pas trop avec la course en cours Montréal qui a lieu qu'est-ce qui se passe j'ai envoyé un message aux gens qui avaient dit être intéressés par le 10 km du monde de la course puis le consensus semblait être que la plupart voulaient aller vers en cours Montréal pour avoir un parcours certifié une course officielle et tout ça donc ça semble être ça qui va se passer mais on garde quand même le 10 km du monde de la course en back-up si jamais ça doit ça devait se faire canceller à cause de la COVID donc c'est ça la situation j'avais eu du monde qui offrait des cartes cadeaux de 100$ dans une pizzeria à Saint-Jean-sur-Richelieu j'avais quelqu'un d'autre qui avait offert un autre 100$ cash de plus pour la bourse merci beaucoup à tous ces gens qui ont offert de contribuer à la bourse pour l'instant je ne veux pas en aller plus là-dessus parce que c'est très théorique puis bon si jamais ça a lieu ça risque d'être fait bien dernière minute si l'autre se fait canceller mais donc c'est ça la situation donc je voulais garder le monde au courant pour le 10 km le monde de la course c'est une option de plan B si jamais le 10 km d'en cours Montréal n'a pas lieu ensuite on a un petit peu d'inspiration pour vous surtout ceux qui sont dans la fin trentaine on a ou encore jeunes peu importe ils veulent juste de l'inspiration moi ça m'a inspiré aussi puis j'ai seulement 27 ans c'est Christopher Thompson un athlète britannique qui à 39 ans a obtenu sa première qualification pour les les olympiques au marathon il a fait un record personnel de 2,10,50 pour gagner les les Olympic Trials britanniques les essais olympiques britanniques au marathon donc je ne sais pas si c'était le fait je pense que c'est le fait de gagner probablement cette course qui lui donnait une qualification automatique puis surtout aussi d'atteindre le standard qui est de 2,11,30 donc il devait capoter évidemment c'est un gars je ne sais pas s'il y avait des commanditaires ou quoi mais il semblait être quand même assez low profile puis d'avoir ça c'est quand même très inspirant à 39 ans souvent dans la majorité des sports à 39 ans t'es passé la retraite déjà mais en course c'est la beauté du sport tu peux avoir des gens qui commencent tard puis qui vont atteindre leur pic beaucoup plus tard ou tu peux avoir des gens qui vont maintenir 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 puis tout d'un coup avoir un petit pic à 39 ans puis aller chercher une qualification aux olympiques de même assez magique Toi ça t'a donné un peu d'inspiration pour toi d'essayer d'aller aux olympiques Mathieu Non pas du tout moi je vais juste essayer d'en faire un vrai en bas de 4 heures j'étais encore là Parfait je l'ai fait un en 3h45 mais c'était pas très non c'était pas un vrai c'était pas un bon c'était pas un vrai non ben anyway j'ai jamais fait de marathon organisé donc je n'ai couru deux tout seul puis mon premier avis en 4h06 en 2018 un cet automne en 3h45 mais avec avec des pauses malheureusement puis aussitôt que j'ai fait la première pause sans m'en rendre compte je me suis dit quand je suis en train de faire un marathon non j'ai fait une pause il est trop tard il est trop tard ça ne vaut plus rien non quant à moi ça ne vaut pas rien quand tu prends une pause je pense ben moi c'est le même moi c'est le même que je l'ai vu tu sais j'y allais pour c'est sûr bâter un temps puis à partir du moment que tu fais une pause à partir du moment que j'ai fait une pause et que je me suis dit que ça ne valait plus ça ne valait plus rien ben j'en ai fait d'autres par après parce que j'étais j'étais brûlé j'ai frappé j'ai frappé le mur t'as bien entraîné mais c'est ça puis dès que t'arrêtes mon dieu que ça fait mal les jambes deviennent du ciment ouais ouais puis j'avais très soif fait qu'il a fallu j'arrête pour boire puis c'est ça mais là moi mon prochain vrai c'est ça je continue l'entraînement tout ça mais mon prochain j'en refais plus jamais ben plus jamais c'est pas que je dirais pas plus jamais mais mon prochain va être dans une course organisée et je souhaite que ce soit à l'automne prochain donc viserait Toronto 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 avec Team Hébert ouais ensuite de ça on a courir pour la cause d'un hôpital à l'autre 4 infirmières inspirantes défileront les kilomètres d'un hôpital à l'autre afin d'encourager leurs collègues à l'occasion de la semaine nationale des soins infirmiers saurez-vous des nôtres pour les appuyer à la marche à la course ou à vélo et donc là-dedans ben on a notre infirmière préférée au Québec du moins la mienne Mélanie Miran qui va faire partie de ce peloton d'infirmières élites qui sont toutes très fortes en course je sais pas qu'est-ce qui se passe mais au Québec surtout à Montréal on a beaucoup d'infirmières super bonnes en course donc bon je pense Mélanie Miran c'est la plus rapide de la gang mais il y en a quand même d'autres très bonnes entre autres Sarah Bachand qui je sais est une auditrice du podcast que je salue d'ailleurs et je sais j'ai déjà vu je pense que je l'ai déjà croisé un matin pendant le concours je sais pas peut-être j'ai vu nos segments Strava se croiser mais on a à peu près la même route sur le bord du bord de l'eau à la salle donc je le salue on a aussi Rosine Goulin-Hilmaz et Natalia Mursa-Courci et donc c'est ça elles vont faire quand même beaucoup de distance là j'ai pas devant mes yeux c'est quoi la distance exacte mais elles vont vraiment aller à plusieurs hôpitaux elles vont aller passer par l'hôpital général du Lakeshore l'hôpital de la Chine l'hôpital de la salle l'institut universitaire en santé mentale Douglas donc le Douglas l'hôpital de Verdun le Cedglen centre universitaire de santé McGill le CHUM de l'université de Montréal le Neuro Institut hôpital neurologique de Montréal ok non je me suis mélangé avec celui de McGill désolé l'institut hôpital neurologique de Montréal peut-être c'est celui de McGill je suis plus sûr ils vont aussi passer par des CHSLD le centre d'hébergement de la salle le centre d'hébergement de Nazaire-Pichet et c'est ça pour la semaine nationale des soins infirmiers qui est du 10 au 16 mai ils vont même avoir un programme de course pour ceux et celles qui souhaitent se mettre la course à pied ils vont faire un petit programme de 5 km et qui est allé barré par devine par qui je l'ai devant mes yeux c'est Alvaro coureur entraîneur d'expérience Alvaro Cueto Munoz ben oui notre Alvaro national c'est fait le programme de 5 km donc c'est lui qui design ça donc vous êtes en de bonnes mains et c'est ça ils invitent à soutenir l'événement donc je mettrai un lien je vais mettre un lien dans la page je vais la prochaine publication Facebook Instagram pour ceux qui veulent voir l'événement peut-être je pense qu'ils n'invitent pas à se joindre aux infirmières parce qu'ils ne veulent pas faire de foule avec la COVID surtout mais peut-être pour voir voir le parcours voir de quoi ça a l'air moi je compte essayer de courir une petite section surtout qui passe vraiment dans mon coin la Chine l'hôpital de La Salle Douglas tout ça donc je pense que ça serait super de faire quelques kilomètres peut-être je pourrais essayer de faire aller mes contacts avec Mélanie puis lui dire par où vous passez on va vous suivre mais bon je suis sûr ça lui ferait plaisir oui sûrement mais c'est ça malheureusement je ne peux pas vous plugger parce que là sinon je sais qu'il y a bien des personnes qui voudraient courir avec Mélanie aussi puis là on ne veut pas avoir de foule mais bref je mettrai le lien pour ça une super belle initiative c'est quand même cool ils vont faire beaucoup de kilomètres j'arrive pas à le trouver c'est combien peut-être le trajet il n'est pas encore finalisé mais ça va faire vraiment beaucoup de kilomètres peut-être qu'ils font un relais je ne sais pas trop mais s'ils font vraiment tous les kilomètres ça fait vraiment un ultra marathon facilement donc on les encourage je mettrai tous les liens nécessaires pour ceux qui veulent suivre cela je n'ai pas l'impression que c'est un relais parce qu'il débuterait tout à l'hôpital Lakeshore il ferait deux CHSLD je l'ai bien dit CHSLD c'est la première fois en public c'est ma première fois en public c'est ça il ferait probablement tout en tout cas je ne sais pas si John approve le coach mais en même temps je pense qu'il est un peu libre de faire ce qu'il veut parce qu'en ce moment il n'y a pas trop de marathon trop clair à l'horizon donc on leur souhaite bonne chance et bravo pour cette belle initiative ensuite de cela d'autres d'autres records ou grosses performances cette fois-ci niveau international un petit peu comme la dernière du britannique du britannique Christopher Thompson cette fois-ci une autre britannique donc les britanniques on la cote c'est Beth Potter et non ce n'est pas la mère d'Harry Potter ni sa soeur ni une fan c'est juste un nom britannique très populaire Beth Potter a couru le deuxième 5 km route le plus rapide féminin c'est une course à Lancashire Village of Barrowford je pense Lancashire Village je pense c'est à Barrowford elle a 29 ans et elle a participé aux olympiques de 2016 donc elle ce n'est pas une nobody et elle a fait un 14-41 elle est allée battre son record je pense à cette course-là qu'elle avait fait l'année précédente ou l'autre d'avant par un peu plus que 30 secondes je crois donc c'est quand même une grosse amélioration apparemment que les conditions étaient parfaites et elle a pu courir dans la course des hommes je crois qu'elle était en retard ou quelque chose qui n'avait pas marché donc elle a pu courir avec les hommes et apparemment que ça l'a bien ça l'a bien aidé ça ne rend pas son record inéligible je crois le fait de courir avec les hommes par exemple quelque chose qui pourrait rendre ça inéligible c'est le fait qu'il n'y avait pas de drug testing de test d'anti-dopage après ou avant la course ça je pense c'est une nécessité pour qu'il y ait un record du monde parce qu'en effet s'il n'y a pas de test de dopage quelqu'un pourrait se doper puis aller chercher un record du monde donc pour cette raison je ne crois pas que ça va être reconnu comme record du monde et pourquoi on disait deuxième plus rapide techniquement il y a l'athlète kénienne Joyceline Jebkozgué qui a déjà couru plus vite pas dans un 5 km dans un 10 km mais pour une partie de son 5 km pour 5 km de son 10 km elle a couru 14-32 donc je ne sais pas si c'était sûrement probablement la deuxième section j'imagine parce que souvent on va plus vite dans la deuxième partie mais c'est quand même débile c'est elle qui a théoriquement le record qui devrait avoir le record du monde de 5 km par contre et là c'est pour ceux qui se demandent est-ce que c'est possible d'avoir un record du monde en ayant couru sur une distance supérieure la distance inférieure s'il y a des bornes qui mesure oui ça l'est tout à fait c'est tout à fait une façon d'avoir un record du monde évidemment ce n'est pas la façon la plus facile la façon la plus facile c'est juste de courir 5 km et non de faire 10 km et d'avoir là-dedans un 5 km record du monde mais par contre le 5 km route a seulement été reconnu comme ayant un record du monde officiel en janvier 2018 et la performance de la Kénienne était en 2017 donc techniquement la performance de la Kénienne ne serait pas reconnue ils sont 14-32 qui est wow donc ça ne serait pas reconnue et donc si la performance de l'athlète techniquement elle est Scottish donc techniquement c'est une partie de la Grande-Bretagne je pense je voulais juste faire la précision mais techniquement cet athlète devrait avoir le record mais ça c'était si sa course était reconnue était éligible pour un record du monde et je ne crois pas étant donné qu'il n'y a pas de dopage c'est une course qui est quand même apparemment le parcours est bien mesuré elle a eu lieu plusieurs fois donc c'est c'est tout à fait légitime mais c'est ça le problème mais tu dis que oui vas-y tu dis que ce serait pas reconnu vu qu'il n'y avait pas de test anti-dopage exact donc ça prend juste la présence des tests anti-dopage et non de te faire tester nécessairement je crois parce que là ça voudrait dire que tout ça voudrait dire que tout le monde serait testé tous ceux qui ont des nouveaux records les champions du monde ils seraient toujours testés ah ok oui parce que tu testes ceux qui gagnent les courses d'habitude d'habitude c'est toujours un standard tu testes au moins le gagnant puis souvent tu vas tester quelques-uns dans le top 3 ou le top 5 au hasard mais d'habitude le gagnant et la gagnante sont toujours testés s'il y a une course qui a des tests parce qu'il y a bien une personne tu veux t'assurer qu'elle est clean c'est la personne qui gagne et donc la personne qui gagne c'est elle qui peut avoir le record du monde donc souvent on peut voir souvent on peut on peut voir des articles nouveaux records tout ça mais en réalité c'est pas des vrais nouveaux records parce qu'ils n'auront pas nécessairement été testés dans le temps on testait parce que dans le temps toutes les grosses courses où les grands athlètes vont prendre partie il va y avoir des officiels qui vont pour tester le dopage le problème c'est que là maintenant il n'y a juste plus de courses vraiment c'est ça parce que là mettons si je pense à Valence qu'il y avait eu lieu cet automne il y avait des contrôles il y avait du contrôle l'affaire c'est qu'il n'y avait aucune façon de contrôler si ces athlètes-là ne s'étaient pas dopés pendant tout leur temps d'entraînement puis après ça ils arrêtent de se doper un mois avant puis là après ça ils font des grosses performances aucune façon de vraiment être certain de ça surtout comme Charles l'avait dit avec des nobody un peu qui ne se font pas tester au Kenya donc ouais donc c'est ça donc c'est ça c'est juste en ce moment on a très peu ou à peu près pas de courses qui ont vraiment des officiels pour tester le dopage il y a plein de petites courses par rapport que là les pros sont rendus à faire ça des petites courses bon c'était pas une mini course par rapport celle-là c'était quand même avec tout un historique mais c'était quand même pas une course internationale pas une course avec des contrôles dans cette page doit un peu s'en mordre les doigts parce que c'est ça aurait été le fun de pouvoir voir ça puis de pouvoir dire que t'as le record du monde mais ça risque de pas être le cas puis c'est ça en ce moment le record du monde officiel c'est 14 43 par Béatrice Cepcoech qui est aussi qui est la championne du monde de Steeplechase donc ça c'est la course où est-ce que tu sautes c'est comme un 3000 mètres mais là-dedans ou 3200 je suis plus sûr je pense que c'est 3000 mais là-dedans il y a plein de tu dois sauter par-dessus des barres un petit peu comme les haies mais c'est un peu moins gracieux surtout quand les coureurs ont vraiment les jambes vidées puis il y a une des haies qu'il faut sauter qui est plus grande puis qui a comme une trappe d'eau donc ça c'est l'image souvent les images souvent qu'on voit c'est des gens avec les trappes d'eau donc c'était cette personne-là c'est cette personne-là qui est en ce moment le record du monde je pense que ça va toujours être elle qui va le détenir elle a fait ça à Monaco en février en février dernier ouais en février dernier donc cool ouais excellent ben finalement un dernier aussi nouveau record qui a été battu dimanche donc ça fait seulement deux jours à Istanbul record du monde demi-marathon pour la Kenyan Root Tchepengitich oui non connu non connu non connu genre inconnu ou non connu le nom est connu son nom est connu je pense que je pense que quand Mélanie faisait sa performance au championnat à Doha du monde de marathon je pense je suis pas sûr je pense c'est elle qui a fait le record du monde de 10 000 mètres je vais aller vérifier ça pendant que tu continues de jaser donc ouais ben un chrono de 1h04 et 2 secondes sur demi-marathon moi les coureurs coureuses je les connais très peu de noms fait que je suis vraiment en apprentissage puis fait que c'est pour ça que je savais pas si c'était un nom connu ou un inconnu ouais ouais j'essaie de retrouver ça bon je trouve pas tout de suite tiens je vais aller mais c'est ça c'est tout frais comme record ouais ouais mais ça vient d'arriver aujourd'hui ouais c'est ça je vois ben en fait dimanche ouais à Istanbul ouais donc il y a 2 jours ouais j'essaie de trouver ça elle était-tu à Doha non elle était pas à Doha laisse faire je me suis trompé mais j'ai déjà vu son nom plusieurs fois elle a battu oui oui elle a gagné c'est elle qui a gagné à Doha c'est elle qui a gagné à Doha bon je suis pas fou Colin ok oui c'est elle qui a gagné à Doha donc son nom me disait de quoi c'est elle qui a gagné à Doha elle a gagné le world title c'est ça à Doha en faisant 2.32.43 qui est pas tant rapide même pour les femmes en termes de temps du monde mais bon c'était pas la décadence c'était la déchéance vraiment tout le monde toutes les femmes les femmes tombaient au combat c'était bâtard c'est pas l'heure c'était à minuit l'heure courte mais surtout ils faisaient comme 40 degrés c'était complètement débil quelque chose du genre avec l'effet l'effet de la l'humidité voilà le facteur ah ok donc c'est ça seulement 40 des 68 qui avaient commencé avait terminé c'est ça Root l'a fait en 1h04 2 secondes le demi-marathon puis l'ancien record est à 1h04 31 donc elle l'a baissé quand même de 29 secondes ça c'est l'ancien record qui appartenait à l'Ethiopienne à Babel il y est année depuis février 2020 wow ouais c'est ça wow bon ben c'est ça son nom me disait de quoi parce qu'elle a gagné les derniers championnats du monde de marathon parce qu'en 2020 je crois pas en 2020 ça n'a pas eu lieu parce que c'était censé être les olympiques qui n'ont pas eu lieu ouais c'était en 2019 ouais donc bon ben félicitations c'est un record par près de 30 secondes un record du monde même ça même sur le marathon ça serait énorme donc l'imaginer ça sur demi puis oui c'est vrai c'est débile 1h04 0h02 c'est comme Lucas Bruchet notre champion canadien vient de faire juste à peine plus bas que ça pour puis ça l'a qualifié quand même je crois ben je me sens que ça aurait été un temps qu'il qualifierait ou du moins il était très content de sa performance puis c'est un olympien tu sais c'est complètement débile 1h04 pour une femme là c'est wow tu sais 3 minutes plus rapide que moi ça je suis pas la je suis pas la référence mais c'est c'est fou c'est non mais si on regardait le pointage dans le dans le voyons le document là que tu avais sorti l'autre jour là le pointage le score d'une course d'un résultat ça te sort un pointage puis tu peux le comparer mais je cherche c'est quoi la FAA la FAA je vais mentionner entre autres que Lucas Bruchet c'est ça je voulais dire son temps c'était 1h30 il a fait seulement 50 secondes plus vite qu'elle qui est pas beaucoup mais il faut que tu dis la différence lui c'est probablement c'est un de nos top au Canada il y a peut-être bon peut-être Trevor of Bowler qui est une petite coche au dessus parce qu'il a quand même gagné les championnats au marathon lui Lucas Bruchet sa spécialité c'est pas le demi-marathon ou le marathon lui c'est plus un gars de piste 10 000 mètres 5000 mètres je pense qu'il faisait du steepo aussi et tu regardes lui il a fait 63 10 elle a fait 1 0 4 0 2 c'est juste c'est débile ça vaut 1295 points selon le calculateur IAF puis si tu regardes mettons si je regarde un homme 59 minutes c'est 1233 un homme 58 minutes c'est 1276 fait que c'est encore mieux que ça puis si tu compares pour le marathon tu pourrais-tu comparer pour marathon pour le temps de mon dieu qu'est-ce que ça vaut sur marathon Kipchoge peux-tu regarder Kipchoge son temps il vaut combien de points juste pour qu'on compare je suis curieux Kipchoge là tu veux je regarde sur marathon lui il était à quoi 2h il était à comment sur marathon 2h1 attends je vais dire ça dans quelques instants Kipchoge 2 0 1 39 2 1 39 ça vaut 1315 donc elle c'était 1295 ok fait que c'est une petite coche de plus mais pas tant loin vraiment pas vraiment pas tant loin donc c'est à peu près équivalent une petite affaire en dessous de la performance de Kipchoge au marathon pour son record du monde de 1 39 son vrai record du monde pour ceux qui qui ne savent pas quand il avait fait sub 2 c'était pas vraiment un record du monde parce qu'il y a plusieurs choses qui n'étaient pas respectées pour sa compte je pense qu'il y avait des contrôles d'antitopage mais il faut que ce soit comme une course contre des compétiteurs me semble il y a plusieurs autres choses qui n'étaient pas respectées donc wow cool grosso modo en pointage son 1h4 sur demi vaut un 57.30 pour homme grosso modo en quoi ? son 1295 qui est là comme pointage pour son demi en 1h4 1299 c'est 57.30 pour homme sur demi-marathon ça c'est 1h4 vaut 57.30 pour homme selon le calculateur le record du monde chez les hommes au demi-marathon c'est moi ça je le connais pas je suis tout le temps je vais rien trouver ça c'est 59.35 hein ? ah non 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 ça c'était le course record non non laisse faire mon dieu pourquoi c'est aussi difficile 57.32 puis là tu m'as dit c'était combien ben c'est ça 57 57.32 donne 1298 points puis elle ça lui donne 1295 pour son 1h4 2 fait que c'est ça c'est exactement l'équivalence dans le fond si on regarde ça c'est proche du meilleur temps en termes de pointage de performance bon c'est pas n'importe quoi ces scores là ils ont quand même une base donc wow intéressant à regarder bon ben sur ce je vais te dire merci merci pour ton temps encore une fois on étire ça des fois ces temps-ci mais là de nouveaux équipements moi j'ai mon nouvel ordi j'espère que la qualité d'image sera meilleure s'il vous plaît commentez si c'est le cas j'ai quand même investi un peu d'argent pour ça aussi laissez-nous savoir si la qualité du micro pour Matt vous aimez mieux ça comme ça ou si vous voulez retourner dans le passé on peut aussi faire ça on va voir donc ben sur ce je vous souhaite bonne course bonne course merci merci